Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo, comment j'appelais ça, boîte aux lettres. En fait, j'ai tout simplement profité des soldes pour passer une ou deux petites commandes et voici la première commande que j'ai passée chez les kits de Corine. Je vous montre ça, je n'ai pas pu m'empêcher de déballer, votre commande arrive à emballer dans ce joli tapis de soie avec un joli petit sticker, merci pour votre commande. Mais j'ai été repressée d'ouvrir, donc j'ai déjà déballé avant de vous faire la petite vidéo. Alors, j'ai commandé, je vais essayer de faire ça plus ou moins dans l'ordre, et normalement j'ai la facture également. Voilà, voilà. Alors, j'ai commandé la collection Stamperia en 3330, pour celles qui me connaît bien, vous saviez qu'elle me vient de vous, la collection de Lady Vagabond. Alors, je ne vais peut-être pas à chaque fois passer tous les papiers, parce que bon, c'est des choses qui sont connues, mais chez Stamperia, vous avez les modèles à l'arrière. Donc, voilà, je vous les montre. Ce papier est, waouh, j'adore, enfin, voilà, je suis encore plus contente maintenant que je l'ai entre les mains, qu'avant de l'avoir entre les mains. Donc, voilà, c'est du 190 grammes. Combien coûte la collection ? Lady Vagabond, je l'ai payé 9 euros. Alors, pour aller avec la collection, je mets ici les die-cuts, qui accompagnent la collection de Lady Vagabond. Excusez-moi pour le bruit, mais, hop, je vais vous en montrer quelques-uns, et en faire profiter mes yeux. Alors, ne faites pas attention en état de mes mains, mais là, juste derrière, je viens de faire plein de fonds patrouilles, avec des gants, et essentiellement des encres à alcool, et bien, ça ne pardonne pas. Oui, je sais, il faut mettre des gants, normalement. Alors, hop, je ne peux pas tout sortir. On a, évidemment, la Lady Vagabond. Je ne sais pas si je vous les mets là, si vous les verrez, parce que vous verrez que je ne suis pas dans la smartphone, comme d'habitude. Alors, on a des petites étiquettes, des petits tags. Je vous en montre quelques-uns. On a la manne. On a une étiquette, des horloges. Pardon, je ne vous montre pas. Dans les petits tags, on a cette énorme porte, qui est juste magique. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Alors, une autre horloge, qui est juste splendide également. Hop, petite étiquette, des livres. Voilà, il y a, je ne vais pas les prendre un par un, mais, amazing. On a, je vois également des clés. Je suis désolée, ça fait plein de bruit. Mes lunettes, la petite bouteille à la mer. Enfin, voilà. C'est juste un régal pour les yeux, cette collection. Donc, voilà. Alors, les dailettes, je les ai payées 3 euros. Alors, comme ceci, il y a le prix dessus. C'est de Craftoclock. C'est la collection Blooming Retreat. Toutes choses comme ça. J'ai payé la planche 3 euros et c'est déchibou. Bon, vous voyez, ça tâche. Je vais me rapprocher. Je vais vous montrer peut-être de plus près. Voilà. J'aimais beaucoup. Donc, je n'ai pas trop édité. En fait, je l'ai prise. Voilà. Tout simplement. Alors, ensuite, c'est une collection Craftoclock, celle qui suit. C'est la collection Brown Mood. Il n'y a pas d'autres. Brisewey. Nastroy. Je ne sais pas trop ce qu'elle langue. Et cette collection-là, je l'ai payée 4 euros. Je vous la montre. Cette collection-ci, c'est du 250 grammes. Et vous voyez les motifs. Et ce sont des papiers recto verso. Je ne sais pas. A derrière, vous voyez un des papiers en grand. Moi, j'aimais vraiment beaucoup. Je vais peut-être quand même vous l'ouvrir. C'est celui-ci. Hop. Donc, on a la première page. Le recto est comme ceci. Alors. Recto. Verso. Recto. Verso. Pour les amoureux du vintage, c'est des papiers qui peuvent servir de fond à pas mal de choses. Je préfère de superbes pages aussi dans un album. Ils peuvent s'en servir dans un junk. Enfin voilà. Moi, j'aime beaucoup. Un effet bois. Un recto comme ceci. Voilà. Et la dernière. Le recto, c'est des petits pois. Et l'arrière, c'est celle que je vous ai montré. Donc, voilà. Et je trouve que ce papier n'était pas cher du tout. Donc, pourquoi s'en priver ? Bon. Je vais vous épargner le bruit. J'essaierai de mettre ça dans le plastique par la suite. Ensuite, on va retourner sur du Stamperia. Avec la collection Romantique Collection Journal. Est-ce qu'il montre les modèles ? Oui, chez Stamperia. C'est ça qui est génial. Donc, ici aussi, c'est des papiers que, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez également des étiquettes dedans, des dailles que tu as découpées. Voilà. Et cette collection-ci, qui est également en 100 grammes. Oups. Je vous dis le prix. J'ai payé, Romantique Journal, 9 euros également. Et j'ai ensuite, dernier article, pris une page de die-cut à découper de chez Craft O'clock. qui était soldée à 1 de vos 15. Et que j'aimais beaucoup. Je vous les montre. Là, ça parle tout seul. Voilà. Le rire est blanc. Alors, j'avais également dans ma commande un petit code promo. qui est valable jusqu'au 31 juillet. Et également, la petite carte des kits de Corinne, que je vous montre. Voilà. Comme ça. Si vous ne connaissez pas, et que vous avez l'occasion d'y aller, je pense que les soldes sont jusqu'au 31 juillet. Donc, vous pourrez probablement encore y trouver votre bonheur. Et bien écoutez, voilà. Je vous ai dit, c'était une petite commande solde. Première commande au kit de Corinne. Merci à Poppy, à Poppy Marie bien sûr, de nous avoir parlé de son partenariat avec l'équipe de Corinne. Moi, c'est ce qui m'a mis en confiance, qui m'a amenée à aller voir le site et à passer cette première petite commande. Voilà. Et bien écoutez, j'ai plus grand-chose d'autre à vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé mes petits achats. Si vous aussi, vous avez fait les soldes, etc. A gauche, à droite, comme d'habitude, je vous mets compte Facebook, Instagram, etc. J'aime bien dire, etc. Je m'en rends compte sur mes vidéos. Et voilà. Par ça, je vous fais des scraps bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos achats. Bisous, bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?